Heure, il faut désormais se munir de sa carte d'identité dans ce supermarché pour avoir un chariot. Face au vol des caddies de cet Auchan, la direction a décidé de prendre des mesures fortes, pas de chariot sans échange de sa carte d'identité. Si personne n'a volé l'orange du marchand, beaucoup ont volé les caddies d'Auchan. Un trop-plein pour le supermarché de Val-de-Reuil dans l'heure, comme le rapporte France Bleu. Ce dernier a décidé de fermer l'accès à ses chariots de course. Selon Laurine Dauget, directrice du Auchan, les clients doivent désormais se rendre à l'accueil du magasin pour demander un chariot. Elle explique que, en échange de leur carte d'identité, le chariot leur est fourni, ils font leur course, rentrent chez eux ou dans leur voiture. Ils rendent le chariot et nous leur redonnerons leur pièce d'identité. La disparition massive des chariots Cette stratégie pour le moins inventive a été mise au point pour combattre ce que l'enseigne appelle, la disparition massive, des chariots. Parfois, il n'y en a même plus sur le parking et des clients préfèrent se rendre dans l'hypermarché de la ville voisine pour faire leur course. L'année dernière, nous avons acheté 600 chariots et je n'en ai plus du tout. « En début d'année, j'ai fait revenir 150 articles d'un autre magasin et j'en ai encore plus », s'exclame Laurine Dauget. Et pour cause, chaque chariot coûte entre 80 et 130 euros. À Val-de-Reuil, de nombreux habitants ont remarqué la présence de chariots dans des lieux inhabituels de la commune. Des chariots qui se retrouvent au pied des habitations, au bord des routes et même dans la rivière Leur. Une solution de dernière minute qui pourrait peut-être changer la donne.